Bonjour Aurélie Jean et bonjour à tous. Bienvenue à cette web conférence éco. Éco, c'est un cycle de conférences organisé par la librairie MOLA à Bordeaux et par CapScience, le centre de culture scientifique de Nouvelle-Aquitaine. Entre états des lieux et prospectives, le cycle de conférence éco reçoit des écrivains, des scientifiques, des explorateurs, des figures toutes attachées à la diffusion des savoirs. Alors évidemment, pour des raisons sanitaires, nous faisons encore cette conférence online, mais dès que possible, nous retournerons à la station Ozone à Bordeaux pour les conférences suivantes. Aurélie Jean, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour nous partager votre dernier ouvrage aux éditions de l'Observatoire, de l'autre côté de la machine que j'ai lu avec passion. Alors, vous êtes formé en France, Sorbonne, Normale Sup, Mine Paris Tech, aux États-Unis, MIT, rien que ça. Vous développez des algorithmes appliqués à de nombreuses disciplines, médecine, économie et bien d'autres, et vous développez la transdisciplinarité dans ce cadre-là. Vous enseignez l'algorithmie à l'université, chercheuse et chef d'entreprise dans un monde d'hommes. Vous œuvrez à la féminisation et la diversification dans le domaine de la tech et des sciences. Vous êtes par ailleurs, et ça, ça nous fait chaud au cœur, nous, à CapScience, une fervente militante de la culture scientifique comme une nécessité démocratique. On reviendra sur cet aspect un peu plus tard dans notre échange. Alors, dans votre ouvrage, de l'autre côté de la machine, vous vous attelez à une tâche qui est à la fois noble, nécessaire et ambitieuse, à savoir décoder pour nous les algorithmes, démêler le vrai du faux, et de façon à la fois légère et pointue, vous nous faites découvrir un monde dans lequel tout le monde parle, mais que la grande majorité d'entre nous ne comprennent pas assez, voire pas du tout. C'était mon cas, en l'occurrence. Alors, je vous ai lu en plein confinement. Je me suis rendu compte combien les problématiques que vous souleviez résonnaient avec l'actualité de la période. Les algorithmes ont été au cœur de nos vies quotidiennes. Alors, moi, ils m'ont insisté dans mes navigations, dans le choix de mes musiques. Ils ont aussi animé toutes les polémiques et les débats de fond qu'on a pu avoir par rapport à cette pandémie, modèle de propagation du virus, efficacité des mesures, suivi des données individuelles, intrusion dans la vie privée, tout ça est toujours lié derrière, en tâche de fond à l'algorithme. Votre livre est donc tombé à PIC pour moi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour montrer à quel point on a besoin de s'ouvrir l'esprit et d'éviter les idées préconçues pour entrer dans un monde que vous décodez, je voudrais prendre un exemple de ce que j'ai découvert. Je croyais un peu naïvement qu'un algorithme, que le mot algorithme était un mot d'origine grecque, un truc composé entre algos et rythmos. Ça me paraissait à peu près sain comme idée. Sauf qu'en fait, algorithme, ça s'écrit, vous me l'avez appris, avec un I et pas un Y. Et que ça vient non pas du grec, mais d'un mathématicien perse dont le nom a été latinisé. Alors, je vais me risquer à le prononcer, Mohamed Ibn Mouza al-Khwarizmi, qui a donné algorithme. Alors, cet exemple illustre bien quelque chose qu'on va découvrir ensemble tout au long de cet échange. Il faut faire attention aux idées reçues et aux biais qui nous habitent en permanence. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? On va rentrer direct, droit dedans. Si je vous dis que c'est une recette de cuisine, vous allez me dire que non, pas vraiment. Non. Alors, je vous remercie infiniment pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir. J'aurais voulu être sur place, mais en tout cas, c'est vraiment super de m'avoir invité. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme ? Alors, une recette de cuisine est un algorithme, mais l'algorithme n'est pas une recette de cuisine. On va dire ça comme ça. La recette de cuisine est un exemple d'algorithme. Donc, l'algorithme, en fait, c'est littéralement une séquence d'opérations, de tâches à exécuter selon une certaine logique, un certain ordre, donc, pour répondre à une question, résoudre un problème. Et comme vous l'avez très bien dit, l'algorithme aujourd'hui, on l'associe à l'algorithme numérique, celui qui est destiné à être implémenté dans un code de calcul pour tourner sur un ordinateur. Mais en réalité, l'algorithme est bien plus ancien, puisque le mot vient, comme vous l'avez dit, du mathématicien perse al-Chorizmi du XIXe siècle de notre ère, qui était un grand mathématicien perse. Donc, vient le nom algèbre aussi. Mais même le concept lui-même d'algorithmique vient même de l'époque grecque, quand même, du III siècle avant notre ère d'Euclide, et des grandes théories sur la logique, le raisonnement logique pour résoudre un problème et démontrer les théorèmes, en l'occurrence. D'accord. Alors, s'il y a un algorithme, c'est ça, qu'est-ce que ça n'est pas ? On le met à toutes les sauces actuellement. Est-ce qu'il y a des domaines où ils ne sont pas ? Est-ce qu'il y a des domaines où on croit qu'ils sont et qu'ils n'y sont pas ? Et dans quels domaines inattendus les trouve-t-on ? C'est-à-dire, c'est quoi le champ actuellement de l'algorithmie ? Ce n'est pas juste les algorithmes de proposition des GAFA et tout ça. Il y en a un peu partout aussi. Alors, ce que l'algorithme n'est pas, ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire qu'on doit comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas la solution à tout. Il ne faut pas pouvoir, dans l'algorithme, la solution à tous les problèmes du monde. Ce n'est pas que les réseaux sociaux et les GAFAM. Parce qu'on a tendance à assimiler les algorithmes aux outils qu'on utilise, les réseaux sociaux divers et variés ou les moteurs de recherche. Mais en réalité, les algorithmes sont utilisés dans plein d'autres applications, beaucoup plus larges que celles qui nous viennent à l'esprit et qui sont souvent également associées à certains scandales, que ce soit sur des abus d'utilisation de la donnée ou des propos haineux. On en parle beaucoup en ce moment avec la loi Avia, tout ça. Donc, ce qu'il n'est pas, voilà, c'est, on va dire ça comme ça. Et qu'il n'est pas coupable. Je le dis parce que je le dis beaucoup dans le livre. L'algorithme n'est pas coupable. L'algorithme ne peut pas être sexiste ou raciste, puisque ce sont des humains derrière qui le conçoivent, le pensent, l'implémentent, le testent et l'utilisent. Alors, justement, pourquoi on a tendance à leur donner une culpabilité, ce qui suppose une responsabilité ? Et moi-même, j'ai un rapport ambigu quand même avec l'algorithme, puisque je donne déjà un petit nom Alexa à un algorithme de Google qui est juste un service vocal de recherche. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a été découvert il y a longtemps. C'est ce que vous décrivez comme le syndrome ELISA. C'est bien ça ? Oui, alors l'effet ELISA, c'est, par exemple, typiquement, aujourd'hui, tout le monde devrait connaître l'effet ELISA, parce que ça nous permet de changer notre posture face aux machines. Donc, l'effet ELISA, c'est le nom. Déjà, qu'est-ce que l'effet ELISA ? L'effet ELISA, c'est lorsqu'on a un sentiment d'empathie spontanée envers une machine due à ses caractères anthropomorphiques, c'est-à-dire due à ses similarités morphologiques ou autres avec l'humain. Par exemple, quand vous parlez à un assistant vocal, vous pouvez, par exemple, vous pouvez vous surprendre à avoir de l'attachement pour cette voix parce que ça ressemble à une voix humaine. Pareil pour un robot humanoïde. Pareil pour plein, plein de choses. Et donc, le mot ELISA vient... Alors, pourquoi l'effet ELISA ? Le mot ELISA était le nom donné à un chatbot développé par le professeur Bisonbaum au MIT dans les années 60 qui était un chatbot à l'écrit, donc qui ne parlait pas, ça ne faisait qu'écrire et qui communiquait avec des patients en thérapie. Et les patients savaient, en fait, qu'ils... Je crois qu'ils savaient, qu'ils sont quasiment sûrs qu'ils discutaient avec un robot. Et en fait, le robot avait deux choses précises qu'il faisait systématiquement. Donc, c'était assez simple, les règles de logique de ce petit robot. D'une part, c'était de reprendre régulièrement les phrases du patient. Je m'explique sous forme interrogative. Par exemple, si... Je donne un exemple dans le livre. Si vous disiez... Petit, je ne m'entendais pas avec mon frère. Le chatbot aurait repris... Petit, vous ne vous entendiez pas avec votre frère. Prends l'interrogation. Et puis, le robot régulièrement écrivait « Je vous comprends ». Et après quelques échanges, les gens ont eu l'impression de parler avec un humain et du coup, avaient de l'empathie envers ce chatbot. Et c'est de là que Vazenbo m'appelle ça l'effet Elisa. C'est un effet de sentiment d'empathie spontanée envers une machine qui a des similarités avec l'humain ou avec un être vivant puisqu'on voit aussi ce phénomène avec des robots en forme de chien, par exemple. D'accord. Et ça ne s'arrange pas puisque, évidemment, les algorithmes deviennent de plus en plus efficaces et que, si je ne me trompe pas, il y en a qui ont passé le fameux test de Turing qui consistait à essayer de cacher un algorithme de réponse au sein de cinq personnes, essayer de disparaître et de se faire passer pour un humain et que le test a été passé. Ça veut dire qu'on va être de plus en plus, on va avoir l'impression de plus en plus de parler à quelqu'un de réel. Ce ne sera toujours pas plus réel qu'Elisa qui était, pas non plus d'après ce que vous dites, une bête de concours, mais ça va devenir de pire en pire. Il y a passé quelque part le test du Turing parce que les gens ont cru que c'était un humain. Vous voyez ce que je veux dire, c'est intéressant. Le test du Turing n'est pas forcément la référence, c'est ça qui est intéressant. Il était intéressant à l'époque, il avait été énoncé, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil. Il faut aller vers des choses beaucoup plus subtiles. Mais oui, en effet, vous avez raison, c'est un risque aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, moi, pas du tout, ce n'est pas du tout mon travail, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux interactions homme-machine pour justement essayer de comprendre quels sont les effets de ces machines sur nous-mêmes, en sachant que parfois, on déclenche l'effet Elisa volontairement, par exemple, pour aider des personnes âgées, seules, pour qu'elles puissent, on a remarqué que ça diminue leur stress, par exemple, d'avoir des petits robots, des choses comme ça. Ils l'ont fait sur des Nao, c'est ça ? Ils ont mis des Nao, notamment des petits robots d'Aldébaran. Exactement. Voilà, ça sert aussi. Mais disons que c'est important que tout le monde comprenne parce que moi-même, je suis victime de l'effet Elisa. Ça m'est arrivé de voir des vidéos de robots un peu maltraités, entre guillemets, parce qu'ils ne peuvent pas être maltraités, mais on va dire bousculés et j'ai eu mal. Et du coup, j'arrête la vidéo et je me dis, je sais ce qui se passe, c'est l'effet Elisa. Et c'est ça que j'ai dit aux gens dans le livre, c'est-à-dire qu'on sera de toute manière victime de l'effet Elisa, c'est une évidence. Donc après, c'est revoir sa posture, comprendre le phénomène pour arrêter de regarder ce robot. Après, il y a un autre phénomène dont je ne parle pas dans le livre, mais c'est vrai qu'il y a tout aussi un phénomène marketing, parce que le livre n'est pas sur l'effet Elisa, donc c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, il y a des constructeurs qui vont aller chercher cet effet chez les gens, comme par exemple avec Alexia avec la boîte vocale pour aller chercher une sorte d'addiction, votre addiction à cette machine. D'accord. Et en plus, vous parlez aussi des gourous qui utilisent ça aussi pour entrepropiser volontairement les robots, exiger qu'ils aient des droits, attiser des confusions dans l'esprit des gens aussi là-dessus. C'est facile, il y a des avocats qui demandent des droits pour les robots, et vous dites que ce n'est pas possible. Voilà, il y en a très peu, ce n'est pas la majorité, bien évidemment, la majorité écrasante des avocats ne défendent pas cette idée. Oui, l'idée, en fait, pour moi, est absolument idiote, parce qu'en fait, un robot ne peut pas avoir de droits, parce qu'il faudrait qu'il ait une personnalité juridique. Je pense que ce serait dangereux de donner une personnalité juridique à un robot, d'autant plus qu'on ne donne pas à des animaux, par exemple. Voilà, donc c'est quelque chose, l'animal est reconnu comme une entité sensible, mais il n'a pas de personnalités juridiques. Cela étant dit, il y a un point intéressant tout de même, c'est que je pense qu'il serait intéressant de définir des règles de comportement de nous vis-à-vis des robots. Je m'explique pourquoi. Parce que si, par exemple, on est amené à tabasser son robot humanoïde, l'humain qui est témoin de la scène peut être traumatisé par cette scène, dû à l'effet Elisa. Et donc, par conséquent, il serait intéressant de définir des règles de comportement par rapport à des robots, mais pas dans le but de protéger le robot. Dans le but de nous protéger, nous, de l'effet Elisa. Donc, en d'autres termes, l'obtention de droits de personnalités juridiques du robot n'a aucun sens parce qu'en fait, c'est ne pas comprendre le problème de fond de l'effet Elisa. D'accord. Alors, dans votre livre, vous consacrez beaucoup d'efforts et beaucoup de pages assez passionnantes à décortiquer un pan tout à fait méconnu de l'algorithme, c'est les biais. Les biais des algorithmes. Parce qu'on aurait tendance à croire que sous prétexte que c'est des bouts de code assemblés, ils sont neutres et ils sont aveugles, un peu comme la justice qui, sous prétexte qu'elle est mécanique, elle n'a pas de biais. Mais vous nous démontrez que ce n'est pas le cas et c'est pour plein de raisons à la fois les biais explicites et les biais implicites. Je pense que c'est important qu'on comprenne justement ces biais parce que sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi on peut avoir des fois des incompréhensions et savoir aussi comment ces algorithmes, comment sont nés les biais de ces algorithmes et comment en fait, c'est des biais humains qui sont transcrits dans l'algorithme d'une façon ou d'une autre. Il y a plein d'exemples que vous allez pouvoir nous expliquer mais qui sont tout à fait illustrantes du fait qu'un algorithme n'est pas neutre en fait. Absolument. Et comme vous l'avez dit au début, en fait, on a tendance à croire que parce que les mathématiques sont impartiales, l'algorithme l'est également. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça parce qu'il y a les mathématiques et il y a ce qu'on en fait. Et l'algorithme, c'est dans qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'en plus l'algorithme a des équations mathématiques. Donc en fait, oui, vous avez raison. On a tous des biais cognitifs. On voit les êtres et les choses en fonction de notre histoire, notre genre, nos origines ethniques, notre langue, etc. Et ces biais cognitifs ont une influence sur les choses qu'on produit. Ça peut être une image, ça peut être une peinture, ça peut être un texte, ça peut être un algorithme ou une chose tangible. Et donc, on va transférer nos biais cognitifs à l'algorithme et du coup, ces biais vont venir de ce qu'on appelle des biais algorithmiques. Ce dont je parle dans le livre qui est vraiment le fil rouge du livre. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que ces biais sont soit des biais d'algorithmes implicites ou explicites. Je vais expliquer ce que c'est. Dans les algorithmes, on peut les classer de plein de manières différentes. Il y a deux manières principales. Il y a les algorithmes explicites, ceux qu'on va écrire entièrement à la main. C'est-à-dire, on va définir toutes les règles, toutes les équations mathématiques s'il y en a, toutes les conditions, toutes les hypothèses, etc. Et puis, vous avez les algorithmes implicites qui, eux, n'ont pas de logique explicitement établie par les humains, mais l'algorithme va apprendre sur des données qu'on va lui fournir. Donc, il va apprendre des scénarios du passé, du phénomène qu'il doit simuler pour répondre à une question et résoudre un problème. Donc, partons de ce principe, le biais, il peut venir dans les deux cas. Dans le cas de l'algorithme explicite, il vient dans nous, humains, lorsque nous mettons les critères et la logique, nous pouvons oublier certaines catégories de la population, nous pouvons nous tromper, nous pouvons introduire nos biais. Je donnerai un exemple. Et puis, il y a la partie implicite, l'algorithme implicite. Là, cette fois, on va lui donner des données d'apprentissage qui risquent de ne pas être représentatives. Et donc, l'algorithme va apprendre sur un échantillon biaisé, donc sera biaisé. Un exemple concret d'algorithme biaisé, et je donne tout le temps cet exemple parce qu'il est frappant, il est très connu, mais il est frappant, c'est le cas des algorithmes de reconnaissance faciale. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, beaucoup de gens l'ont sur leur téléphone portable, beaucoup de gens l'utilisent. Néanmoins, il y a encore quelques années, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires, par exemple. Pourquoi ? Il y avait un biais algorithmique qui a mené à ce qu'on appelle de la discrimination technologique puisqu'il a écarté une partie des utilisateurs de l'usage de l'outil puisqu'en fait, les personnes de couleur, ça ne marchait pas sur leur visage. Maintenant, pourquoi ? D'où ça vient ? Ça vient d'un biais cognitif. Deux origines possibles. La première, c'est que dans la partie explicite de l'algorithme, il y avait par exemple des conditions de contraste d'image, du traitement d'image pour aller reconnaître un visage. Peut-être que les contrastes propres au propos foncé n'avaient pas été considérés parce que ça venait d'un biais cognitif des concepteurs qui était peut-être uniquement blanc. Ça arrive. Et ce n'est pas la faute des concepteurs. Je défends dans le livre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis sinon, il y a aussi la partie apprentissage, c'est-à-dire que les gens étant uniquement blancs, les concepteurs, ils ont sûrement donné, involontairement encore une fois, c'est un biais, ils ont donné en fait à l'algorithme des photos d'individus sûrement blancs, uniquement, voire principalement blancs. Et du coup, l'algorithme n'a appris que sur des images d'individus blancs n'a appris à reconnaître que des individus blancs. Voilà. Donc, c'est les deux origines. Donc, voilà. Mais il y a plein, plein d'exemples qui existent et surtout, l'algorithme n'est pas coupable. Les développeurs ne sont pas, les scientifiques ne sont pas coupables. Tout le monde est coupable. Il faut vraiment aller voir la responsabilité de celui qui pense à l'outil, celui qui le développe, celui qui le teste, celui qui le vend et celui qui l'utilise. D'accord. Et ça, c'est terminé. Comment ils ont retiré l'algorithme ? Ils ont modifié ? Ils ont pu rectifier, ils ont pu rectifier. Je conseille aux gens d'aller voir les travaux de Joy Bolliamy qui est chercheuse au MIT, au Media Lab et qui a fait une très, très bonne vidéo et justement sur sa propre expérience parce qu'elle était afro-américaine et elle devait utiliser un algorithme de reconnaissance faciale pour sa recherche et elle l'utilise sur elle. Ça ne fonctionne pas. Et c'est elle, en fait, qui a une des personnes qui a détecté ce biais dans les premiers algos de reconnaissance faciale et ça a été fixé, bien évidemment, à travers les données fournies à l'algorithme pour apprendre en diversifiant ces données. Donc là, il y a à la fois un biais explicite et un biais implicite par le fait qu'on a donné à apprendre à l'algorithme que des photos de personnes blanches. C'est bien ça. Il y a des lieux. Je fais attention entre biais explicite et biais implicite parce que les gens vont penser qu'un biais explicite c'est celui auquel on pense volontairement. Alors qu'en fait, les deux sont des biais cognitifs implicites au sens cognitif du terme. Par contre, c'est un biais algorithmique explicite ou un biais algorithmique implicite. D'accord. L'explicite, c'est juste qu'il a été, on a transféré, dans tous les biais de toute façon, d'après ce que je comprends, c'est parce que c'est nos propres biais qu'on transmet à la machine. Exactement. Nos propres a priori et les propres choses qu'on croit normales qu'ils ne sont pas vraiment et la machine met ça en lumière parce qu'elle ne se pose pas de questions. vous prenez aussi l'exemple des chats parce que nous, 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 nous humains, pour dire ça comme ça, bizarre comme expression, prenez l'exemple des chats où certaines espèces de chats n'ont pas de poils et que si on alimente les machines en machine learning avec plein d'espèces de chats, tous différents, mais tous avec des poils, la machine sera incapable, si on lui demande, de reconnaître un chat sans poils. Elle aura du mal. Elle aura du mal, oui. Donc, on a une intelligence de situation qui ne machinons pas et c'est très important ça. C'est-à-dire que nous, un jour, si on tente sur une nouvelle race de chats qu'on n'avait jamais vue avec, je ne sais pas moi, une oreille, pas de poils et trois yeux, je ne sais pas, notre cerveau va réagir, va faire ce qu'on appelle de l'analogie avec notre intelligence de situation et va dire, tiens, ça ressemble à un chat, un chat étrange mais c'est un chat. Une machine n'a pas pouvoir faire ça, en fait. D'accord. Elle pourra un jour ? Non, elle pourra continuer à s'entraîner, par contre, ça c'est vrai, mais elle ne peut pas inventer quelque chose qui n'a pas existé dans le modèle avec lequel elle a été nourrie. Alors, moi, j'ai une question juste d'expérience. Est-ce que, j'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai que pendant très longtemps, quand je me promenais sur le web, on me proposait pour montrer que je n'étais pas un robot, d'aller cliquer sur des bouts de route sur lesquels il y avait ou pas des voitures pour dire voiture, pas voiture ou feu rouge, pas feu rouge, etc. Et ce que j'ai pu lire sur le sujet, apparemment, c'était pour alimenter derrière les machines en images pour reconnaître les voitures autonomes pour qu'elles apprennent ce qu'était un bout de route dans lequel il y avait à la fois des voitures ou pas ou des feux rouges, etc. Et qu'en fait, nous, on nous proposait pour montrer qu'on n'était pas des robots de choisir entre des images où il y avait voiture, pas voiture et qui en fait servait derrière à alimenter les intelligences artificielles qui étaient mises dans les voitures autonomes. Je trouvais que c'était une espèce d'effet circulaire que je trouvais assez intéressant. Alors, je ne savais pas du tout que ça servait. Donc, je vais m'enseigner, je ne savais pas du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je déteste faire ça. Ça m'a un temps fou. Je me plante en plus de temps en temps parce que ça m'énerve. Voilà. C'est très personnel. Mais non, je ne savais pas du tout que c'était utilisé. Ça ne paraît pas complètement idiot en plus. Je ne savais pas. Voilà. C'était aussi cette boucle pour montrer qu'on n'était pas des robots. On était obligé d'alimenter des robots ou des machines qui devaient apprendre à être de moins en moins robots. De toute façon, les machines ont besoin d'humains. quoi qu'il se passe, même si on les rend de plus en plus autonomes où elles peuvent justement aller… Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on donne de la donnée d'apprentissage, cette donnée, on doit la labelliser. On doit lui donner une représentation mathématique sous les 1. Et idéalement, ça nous prend du temps. C'est le plus gros du travail. Et en fait, idéalement, on aimerait s'abstraire de cette représentation mathématique pour que l'algorithme apprenne directement sur les données brutes. On va y arriver, à ça. Mais l'homme sera toujours derrière, quand même. Il choisira la donnée. Il aura des tests pour vérifier qu'il n'y a pas de biais. Il aura… Enfin, je ne crois pas à un écartement de l'homme complètement de ce process. Donc, si les biais sont inévitables, puisque de toute façon, on les projette et que nous, on ne peut pas s'en empêcher, il n'y a pas de… On est fait aussi de nos biais cognitifs naturels. Comment peut-on les éviter ou en tout cas les contrôler ? Alors, on pourrait imaginer de passer par la loi, par le régalien. On aime bien faire ça, c'est-à-dire de poser des lois qui interdisent. Mais en interdire quoi alors qu'on est dans l'innovation, qu'on est dans un progrès permanent ? Vous vous proposez plutôt à la fois une responsabilisation des scientifiques, des systèmes qui permettent de contrecarrer et d'auditer en permanence les algorithmes et également, chose qui nous paraît très importante, une coéducation. En tout cas, moi, ce qui m'a paru très important, une coéducation des scientifiques et des acteurs de la société civile qui ne sont pas impliqués dans ces algorithmes mais qui ont en fait, finalement, en tant qu'utilisateurs, ont besoin de mieux les comprendre pour éviter les incompréhensions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que je pense que c'est une des questions auxquelles on va se heurter très largement en termes de toutes les sociétés mondiales, cette dichotomie entre le monde des gens qui vont coder les algorithmes et le monde des gens qui vont les utiliser et qui, sans les comprendre, peuvent avoir une incompréhension. Voilà. En fait, vous avez très bien résumé les diverses solutions qui doivent vivre ensemble. Tout d'abord, c'est vrai qu'on a interdire, je trouve que c'est toujours dommage parce qu'en fait, c'est écarter tous les bénéfices qui peuvent exister à travers l'usage d'algorithmes, le développement et l'usage. Donc, je pense que ce n'est pas la solution. Après, si on doit passer par la loi, il ne faut pas réguler les algorithmes stricto sensu. Ça n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas les auditer complètement. Ce qu'il faut, c'est pourquoi on ne peut pas les auditer parce que dans le cas des algorithmes implicites, vu que l'algorithme crée sa propre logique par apprentissage, on n'a jamais explicitement la logique. On ne l'a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas la décrire. On peut la tester, on peut la vérifier, on ne peut pas la décrire. Donc, en fait, il ne faut pas réguler les algorithmes. Mais j'ai lu beaucoup ça et c'est normal. Quand on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne peut pas avoir les bons réflexes. En fait, idéalement, ce qu'il faut, c'est réguler les bonnes pratiques. Et dans ce que vous avez dit, dans les bonnes pratiques, il y a comment on pense aux spécifications, c'est-à-dire aux critères explicites de l'algorithme. Qu'est-ce que l'algorithme va faire ? Comment il doit le faire ? Mettre des gens différents dans une équipe pour réfléchir à 360 degrés aux besoins que l'algorithme va servir. Puis, il y a toute la partie test aussi. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui existent qu'on peut faire pour aller tester la représentativité de l'algorithme. Et ça passe entre autres par des tests d'échantillonnage de la data fournie à l'algorithme. On peut même être amené, en fait, moi c'est ce que je fais, à tester la représentativité en prenant mes données réelles et en les modifiant légèrement entre 10, 20, 30 % et de leur valeur et de voir en fait si l'algorithme change profondément. Et s'il change profondément, je me dis, ok, est-ce que les 10, 20, 30 % que j'ai mis sur mes datas, est-ce que ça représente quelque chose dans la réalité ? Et si oui, il faut peut-être que je les introduise. Donc, c'est vraiment avoir un oeil critique. Et puis, comme vous l'avez très bien dit aussi, c'est de la co-éducation. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas développer seule un algorithme pour une application donnée. Ce n'est pas possible parce que je l'applique souvent dans un domaine. Parce que moi, en fait, mon métier, je ne développe pas des méthodes de résolution. Je travaille vraiment sur le développement d'algorithmes pour des applications données. Donc, par exemple, si je travaille dans le domaine musical, ce que je fais en ce moment par exemple avec une équipe d'Israël, s'ils ne sont pas là, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vraiment. Parce que je ne comprends pas les datas déjà. parce qu'on travaille entre autres sur des radios et je ne comprends pas. Après, il y a toute la partie financière. ça, c'est avec notre équipe chez Altermind avec qui je fais mon conseil. C'est vrai que là, typiquement, quand on travaille avec un institut financier, je ne connais pas grand-chose à la finance et il faut que j'ai des gens qui m'aident. j'ai besoin de travailler avec des gens spécialistes du domaine, que ce soit de l'investissement, que ce soit de la banque de détails, peu importe, etc. Et donc, en fait, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait si je n'avais pas travaillé avec des gens du métier. Et c'est pour ça que les gens du métier ont aussi un rôle et une responsabilité, c'est qu'ils doivent travailler de main dans la main avec des gens qui développent et qui pensent et qui testent les algorithmes pour s'assurer, en fait, que ces algorithmes ne présentent pas de biais et ne mènent pas à de discriminations technologiques. D'accord. Et le rôle du politique dans tout ça ? Parce que que vous, vous soyez au service du métier, parce que l'algorithmique pour l'algorithmique en soi, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est essentiellement appliqué. Donc, il y a un métier derrière qu'il soit médecine, finance, même loisirs dans tous les domaines. Mais derrière, le politique s'immisce puisqu'il est souvent le reflet des angoisses et des revendications du peuple. C'est normal, c'est son boulot. Vous prenez l'exemple de l'affaire qui a opposé Facebook au congrès américain où, en fait, si vous pouvez nous raconter ça, moi, ça m'avait assez intéressé parce qu'on voyait une espèce de deux mondes qui se rencontraient et qui, en fait, ne savaient pas se parler et au bout du compte, ça n'a rien donné d'intéressant. Voilà. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent, c'est juste après, il y a eu l'annonce de l'affaire Cambodian Analytica en mars 2018 et en avril 2018, il y a eu les interrogatoires de Mark Zuckerberg au congrès et comme je décris dans le livre, moi, j'ai écouté cet interrogatoire et je me suis beaucoup ennuyée et à la fois extrêmement énervée, donc ennuyée parce que les échanges étaient complètement inintéressants parce que, d'un côté, on avait des gens du congrès qui posaient des questions naïves et qui ne posaient pas les bonnes questions. Je donne un exemple dans le livre, par exemple, parce qu'une personne du congrès qui demande est-ce que vous vendez les données des utilisateurs ? Mark Zuckerberg répond non et c'est vrai, ils ne vendent pas les datas. Par contre, ils ont un modèle économique basé sur les datas donc ils ne les vendent pas directement mais ils vont vendre, en fait, ils vont les traiter, ces données, pour ensuite pouvoir créer ce qu'on appelle de la publicité ciblée et donc les annonceurs qui sont eux, les clients de Facebook, vont pouvoir, la publicité va être ciblée sur certaines catégories d'utilisateurs qui seront plus sensibles que d'autres pour telle ou telle pub. Et donc, en fait, leur poser la question est-ce que vous vendez les données est idiot, en fait. Ce n'est pas la bonne question qu'il faut poser. Et de l'un autre côté, on avait Mark Zuckerberg qui avait l'air systématiquement extrêmement étonné, perturbé, en fait, par la... par les questions, tout simplement, perturbé et en fait, ça m'a beaucoup étonnée parce que j'en ai voulu parce que quelque part, je pense qu'il vit dans un monde déconnecté que de croire que les gens qui nous dirigent ou que les gens qui utilisent les outils ou que les citoyens en général comprennent ce qu'il y a dans Facebook. Et donc, je lui en veux parce que je pense que le rôle des acteurs, de ces grands acteurs technologiques, leur rôle est aussi d'expliquer aux gens clairement comment ces outils fonctionnent de façon à ce qu'ils puissent devenir, comme j'aime le dire, les meilleurs ennemis de ces plateformes parce qu'ils vont pouvoir les challenger, ils vont pouvoir leur donner des retours, du feedback pour que l'outil soit finalement meilleur et qui, au final, diminue le risque réputationnel de ces grands entreprises. D'accord. Alors moi, je vais avoir une dernière question à vous poser, c'est feriez-vous confiance à Tinder ou une autre plateforme, je n'ai pas d'avis, à Tinder pour trouver l'âme sœur parce que c'est quand même un algorithme très bien fichu qui prétend nous proposer les meilleurs profils pour notre vie amoureuse, on va dire ça comme ça. Alors, non. Mais, mais je trouve que ces applications sont géniales. Voilà. Donc, j'ai expliqué pourquoi. C'est marrant parce que tout le monde dit oui, ces algorithmes ont quand même bien fait et je leur dis est-ce que tu sais au moins comment ça marche ? Et donc, regardons un peu comment ça marche. Je rêve d'aller voir ce qu'il y a sous le cap pour un je vous le dis parce que c'est pas un truc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous regardez comment ça se passe, en fait, vous rentrez votre profil, votre nom, votre âge, blablabla, vous mettez des photos et puis après, vous likez les gens, vous les likez pas, enfin bref. Et ce qu'il se passe, c'est que d'une part, il y a des critères explicites que l'algorithme va pouvoir utiliser à savoir votre âge, votre genre, vos préférences sexuelles, votre préférence d'âge chez le partenaire, etc. Et puis, l'algorithme va également apprendre à travers vos likes. En fait, il va apprendre le type de profil que vous aimez. Sauf donc, au final, l'algorithme va vous proposer quelqu'un basé sur des critères extrêmement simples et primaires qu'est le physique et l'âge peut-être. Voilà. Et donc, pourquoi je dis que c'est un peu étrange ? Parce que, c'est ce que je dis, c'est que ce sont des outils qui sont géniaux pour rencontrer des gens ou même rencontrer pour des soirs sans lendemain, mais ça ne peut pas être l'outil qui va vous donner le grand amour. Cela étant dit, beaucoup de gens se rencontrent et ont des relations qui se finissent par un mariage ou un bébé ou qui s'arrêtent, mais en tout cas, ont une relation. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que quand vous rencontrez quelqu'un, il y a des chances que ça marche, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'algorithme pour nous trouver le grand amour. Parce que du coup, ça veut dire qu'il me propose quelque chose que j'aime déjà. C'est-à-dire qu'il ne laisse aucune chance au hasard de me proposer quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. Puisqu'il apprend de ce que je lui dis que j'aime. Et si on prend le cas du grand amour, c'est valable aussi avec un livre et avec n'importe quel contenu qui peut être proposé par les plateformes algorithmiques. Là, il va me proposer des choses que j'aime déjà et il va enlever toute la partie inconnue de ce qui peut faire le sel de l'existence et de la découverte. Je suis complètement d'accord avec vous et je dis souvent aux gens je vais regarder vos relations passées et regarder si à chaque fois vous avez toujours été avec les mêmes personnes. Et parfois, on a des relations qui se sont arrêtées et c'était tant mieux mais on a vécu quelques années formidables et on ne les regrette pas. Et c'est vrai que parfois, on a connu le grand amour avec des gens qu'on n'aurait jamais envisagé. Et donc, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit mais cela étant dit, moi je trouve que ces apps sont très bien parce que ça permet aux gens de se rencontrer et puis de vivre selon leur propre liberté mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop extrapoler les vraies capacités de ces applications qui d'ailleurs ne le disent pas eux-mêmes. Tinder en l'occurrence ne dit pas que vous allez trouver le grand amour. Ils vous disent que vous allez trouver des incointances et des gens à rencontrer. Voilà. Donc, c'est très différent. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour toutes vos explications. C'était très clair et le parfait reflet de votre livre dont je rappelle le titre. Donc, c'est De l'autre côté de la machine aux éditions de l'Observatoire. Aurélie Jean, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez pris pour partager avec nous votre expérience et vos éclairages sur ce domaine de l'algorithmie. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.